Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Gros Squat. Aujourd'hui, on va squatter un lieu absolument mythique, salle de spectacle, discothèque depuis les années 60, ça s'appelle le J-Bus. Et on va vous proposer une rencontre atomique entre une personnalité politique et un groupe de rock, ici, au J-Bus. Le Gros Squat, c'est parti. Musique Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être avec nous dans le Gros Squat, avec évidemment notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, Christine Boutin. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Les Blackfeet Revolution, le groupe de rock'n'roll qui est avec nous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Bonsoir. Et évidemment Véronique de l'équipe du Gros Squat. Petite question au préambule, Madame Boutin, comment est-ce que je vous appelle ? Madame la ministre, Christine Boutin, Christine, ma sœur. Tout le monde m'appelle Christine, donc c'est très bien Christine. Vous vous appelez Christine ? Oui, c'est très bien. Les Blackfeet Revolution, si on vous avait dit un jour, vous serez en boîte avec Christine Boutin. Est-ce que vous l'auriez crue ? Il a toujours voulu, secrément. C'était un fantasme inavoué. C'était un rêve. Qui se réalise. Qui se réalise ce soir. Oui, tout se réalise. On fait ça très souvent, on sort tous les soirs au VIP avec Jean-François Copé, donc ça ne nous choque pas. C'est plus sympa avec Christine Boutin quand même qu'avec Copé. Tout de suite, je vous propose de découvrir Christine Boutin comme vous ne l'avez jamais vue. On a Derka, qui est un autre membre de l'équipe, qu'on va vous présenter juste après, qui va vous faire un portrait en rap de Christine Boutin. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va vraiment, vraiment dépoter. Derka, c'est ton tour. Go, 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 go. Tu veux de l'info ? Je vais t'en donner. Toutes les semaines, des tonnes d'actualités. Dans le gros squat, comme d'hab, c'est ambiancé. Et c'est ton pote Derka qui va te présenter. Christine Boutin, née dans l'Indre en 44. C'est la bosse du parti chrétien démocrate. Plutôt bourgeois, j'ai un compte en banque assez fat. Dans sa panoplie, toujours une Bible dans la patte. J'écris le flash sec à l'école. Elle était journaliste, mais au crédit agricole. Deux ans au gouvernement et toutes ses dents. Elle a même refusé un poste au Vatican. Sous ses airs de Maminova, anti-Mélenchon. Elle attaque les Fadela Amara et même Fillon. En 2012, elle rejoint la candidature de Sarko en échange d'un petit chèque de 800 000 euros. Chrétienne de droite et contre le mariage gay. Un mélange détonnant, ah, à ne pas rater. Et je l'ai baptisé, et je l'ai baptisé, et je l'ai baptisé le Boutin Style. C'est le Boutin Style. C'est le Boutin Style. C'est le Boutin Style. Le Boutin Style. Le gros squat in the place to be, tu le sais, ça m'a détonné. Pop, pop. Merci Derka, tu nous rejoins tout de suite ? C'est parti, je suis là. Derka nous rejoint après ce portrait absolument incroyable. Bonsoir Derka, merci d'être avec nous. Je crois que ton succès, là, c'est bon, ta carrière est faite. C'est grâce au public, tout ça. Voilà, grâce au public, qu'on remercie. Il était chaud. Le public qu'on remercie d'être là, puisque vous savez que ça s'appelle le gros squat, et donc l'idée, c'est qu'on squatte ce lieu, le J-Bus, que le public est là, qu'il peut évidemment réagir à n'importe quel moment, que évidemment, sur Twitter, avec le hashtag gros squat chez vous, vous pouvez réagir, poser des questions. N'hésitez pas, sur Twitter, hashtag gros squat, mais évidemment, Véronique, on a envie de savoir ce que Mme Poutin a pensé de son portrait par Derka. Écoutez, je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé juste. C'est rapide, c'est un peu rapide, quand même, parce que j'ai un certain âge, et donc en si peu de minutes, mais quand même, des choses importantes ont été dites. Donc non, et j'aime bien, j'aime bien le rythme du rap. Je ne suis pas une spécialiste du rap, mais j'aime bien le rythme du rap. Et c'est la première fois que j'ai l'honneur d'être au cœur d'une chanson rap. Vous verriez faire du rap, vous-même ? Pardon ? Vous verriez faire du rap ? Je n'aurais pas le talent, moi. Chacun son job. Mais je trouve ça très bien. Vous en avez d'autres, en même temps ? Chacun, on en a. On a chacun nos jobs et nos talents, oui. Et vous, les Blackfeet Revolution, qu'est-ce que vous avez pensé de ce portrait ? Est-ce que vous verriez raconter la vie d'un politique dans une chanson ? Avec grand plaisir. J'attends que ça, quoi. Un péturique ou quoi ? Un péturique quand tu veux, mais vraiment, c'était très, très bon. C'était top, parfait. Qui ça ? Ce serait qui le personnage qui vous inspirerait ? Il y en a beaucoup, quand même. On peut en faire pas mal. Un petit rap sur François Hollande. Ça peut être sympa, ça aussi. François Hollande ou même Jean-François Copé, ça peut être marrant aussi. Jean-François Copé, il y a des choses à dire. Qu'est-ce que vous aviez comme image médiatique de Christine Boutin avant de la voir en vrai ? Qu'est-ce que vous aviez entendu sur elle ? Une image controversée, je dois le dire quand même. Une image démocrate peut-être assez sincère, mais surtout très chrétienne, qui a beaucoup d'influence religieuse dans sa politique. Je pense que la Bible est le fondement de sa pensée. J'ai l'impression de ce que j'en ai entendu et de ce que j'en ai lu plusieurs fois. Donc voilà, c'est à peu près ça que j'ai comme image avant de vous rencontrer. Moi, je trouve ça assez extraordinaire que des jeunes comme vous sachent déjà ça de moi. Je trouve ça incroyable. C'est une belle surprise, c'est une divine surprise. Alors, que ce soit une image un peu caricaturée ou un peu grosso modo, oui, mais enfin, c'est pas mal. L'histoire de la Bible, oui, bien sûr. Je suis catholique et j'affiche ma foi. On peut avoir différentes religions. Certains la thèsent, non pas pour la cacher, mais par discrétion. D'autres ont besoin de l'exprimer. Moi, j'ai besoin de l'exprimer. Mais cela dit, si vous voulez, je suis toujours un peu surprise quand on me pose la question, mais vous faites de la politique en lien avec votre religion. Écoutez, j'essaie d'être cohérente avec mes convictions profondes, bien sûr. Mais on ne demande pas à une personne qui ne croit pas en Dieu si elle agit parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Ou on ne demande pas à un franc-maçon s'il agit parce qu'il est franc-maçon. Moi, on me pose toujours la question, mais est-ce que vous agissez parce que vous êtes catholique ? Oui, je suis une femme. J'ai mon âge. Je n'étais pas comme je suis aujourd'hui et je suis aussi catholique. Donc, voilà. Mais au moins, moi, ce que je voudrais, c'est que chacun s'assume vraiment, en vérité, pour ce qu'il est. J'ai une question tout de même. Est-ce que ce n'est pas difficile, la laïcité et la religion ? Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, d'associer les deux ? Mais non, mais justement, vous savez, la France est un pays absolument magnifique parce que la France, elle est laïque. Et moi, je suis un défenseur de la laïcité. Qu'est-ce que c'est la laïcité ? Ce n'est pas l'interdiction des religions. C'est au contraire l'acceptation de toutes les croyances et de toutes les religions. Juste une question, Mme Boutin, Christine, puisqu'on a dit Christine. On parlait du rap. Est-ce qu'une vie d'artiste, ça aurait pu vous plaire ? Parce que là, vous exprimez des idées par la politique, mais est-ce qu'écrire des chansons, est-ce que, je ne sais pas, écrire des livres, ça aurait pu vous intéresser ? Oui, naturellement. C'est évident. Et je ne le dis pas parce que je suis ici. Mais c'est d'autant plus évident que j'aurais été incapable de le faire. Naturellement, ça fait partie du rêve. Moi, tout ce qui est créatif, tout ce qui est, oui, création, quelle que soit la forme de la création, m'intéresse. Et la création artistique, elle est naturellement, pour moi, c'est une espèce de soleil que je ne peux pas atteindre parce que je n'ai pas ce talent-là. J'ai d'autres talents, mais je n'ai pas celui-là. Et heureusement qu'il y a la créativité musicale. Moi, je joue un peu de piano, mais je joue mal, du reste. C'est une révélation. Oui, oui, mais enfin bon. J'aime bien jouer, mais je ne suis pas une créative. Est-ce que, justement, je voulais interroger nos amis musiciens, est-ce que vous, la politique, c'est quelque chose qui vous touche ? Est-ce que, dans vos textes, la politique, c'est important ? Est-ce que vous auriez même pu faire de la politique ? Alors, faire de la politique, je ne crois pas, parce que je ne sais pas si j'aurais eu un jour la prétention de savoir ce qui est mieux pour les autres. Pour vous, la politique, c'est ça ? Non, mais c'est essayer de donner des idées directrices et de dire aux gens ce qu'il faut faire ou ne pas faire ou bien penser ou ne pas penser. Je ne sais pas si j'aurais eu, en tout cas, ce talent-là. Mais on peut avoir de la créativité aussi en politique. Oui, on peut faire de la créativité en politique. Faire des clips plutôt marrants, en fait. Oui, mais il y a des arcades et il y a de la création. Il y a de la création. Il y a de la courrie et tout. Parfois, c'est plus ou moins réussi. Je suis d'accord, mais c'est ça, la différence entre le talent et ceux qui essaient d'en avoir. Vous comprenez ? C'est la grande différence. Mais on peut être créatif en politique. Moi, le PCD, on a été créatif sur des affiches, sur des tracts, puisqu'on est dans un... Enfin, notre créativité, elle est plus dans l'image, puisque c'est difficile de communiquer. Vous dites que le politique est là pour trouver le meilleur ou donner des orientations. Non, c'est plutôt, oui, effectivement, essayer de trouver ce qui est le meilleur. Mais vous savez, la politique, c'est une école d'humilité. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous et ces gens sont aussi intelligents que vous-même. Et donc, vous êtes obligés de les entendre ou alors vous êtes complètement bornés et cons, quoi. Donc, ce n'est pas la peine de... On ne va pas loin. On ne va pas loin. Ce qu'il faut, c'est être très attentif à l'autre. Et ce qui est intéressant en politique, moi, ce qui me plaît en politique, c'est la personne. Parce qu'on rencontre des milliers de personnes. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes quelque chose à dire. Même votre adversaire qui vous traite de tous les noms, eh bien, moi, je le respecte. Je le respecte profondément en me disant c'est un connard, c'est un type qui m'emmerde, mais il a le droit et s'il le dit... Mais il est libre. C'est sincère. C'est sincère. Mais oui, il a le droit de le dire et s'il le dit, il est justifié à le dire. Donc, vous pouvez vous insulter, ce n'est pas grave si c'est dans le débat, c'est ça ? Ah oui, absolument. Mais c'est la base de la démocratie. Allons-y. C'est la démocratie. Vendez le connard. Insultons-nous. Insultons-nous. Non, non. Pas obligatoirement. C'est dans les conventions de Genève. Le débat fait partie de la démocratie. Moi, je suis pour la différence. Je suis favorable à la différence. Et je pense que quand on n'est pas du même avis, si on n'est pas complètement borné, on ne peut qu'avancer. Chacun sur son chemin. Mais ce n'est pas en n'ayant obligatoirement que des gens qui pensent comme vous que ça vous fait progresser. Bon, voilà. En tout cas, vous avez entendu dans le public que si vous avez envie de réagir par des insultes, vous pouvez aussi le faire. Tout est libre ce soir. C'est pas obligatoire. Non, non, non. Ça se fait gentil. Non, non, on va éviter. Vous serez candidate en 2017 ou pas ? Non, non, non. Là, j'aurais atteint vraiment l'âge canonique. Je vous dis juste ça parce que j'avais l'impression que Derka était en train de vous faire des offres de service pour faire le clip du parti chrétien-démocrate en 2017. On peut s'amuser, moi, question clip, musique. Et vous êtes prêts à faire un clip pour le PCD ? Pour mon parti ? Ah, il faut trouver l'angle ? Vous le trouverez. Vous le trouverez, sûr que vous le trouverez. Vous avez bien trouvé pour faire mon portrait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il va réfléchir. Il va trouver. Bon, et vous avez quand même un EP, les amis. C'est pour ça que vous êtes là. Un EP qui s'appelle Blackfeet Revolution. Et justement, tout à l'heure, il y aura un acoustique. Mais là, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait, un premier extrait de cette EP Blackfeet Revolution. C'est parti. I broke my heart and I'll cry well When man has found himself again Why don't he change ? Why don't he learn ? Cause morning makes this planet turn I'll feel it burn Cause tide will turn The world is dumb The world is bright The world can write A book of fight The color of a stranger's skin Could make it hell for you or him But you'll not be hell at all De retour dans le gros squat au gibus Avec Christine Boutin Blackfeet Revolution Et notre amie Derka Et évidemment le public qui est là N'hésitez pas à réagir chez vous Hashtag le gros squat sur Twitter Et dans un instant, Céline Que je vais vous présenter dans deux secondes Nous fera part des premières réactions Qui sont très nombreuses Véro, peut-être une question au groupe Quelques questions Blackfeet Revolution La révolution des pieds noirs Pas du tout Bon Elle est nulle en anglais J'adore Non, non, en fait Explique-moi, explique-moi Non, en fait C'est parti d'un gros délire En fait Les Blackfoot Si tu veux La tribu Blackfoot C'est une tribu indienne D'Amérique du Nord Et nous Trip sur les indiens Depuis qu'on est petit Je vais pas vraiment expliquer tout pourquoi Mais un jour On s'est dit Faut s'appeler comme ça C'est pourquoi on tasse Et voilà D'accord Donc c'est un souvenir d'enfant en fait C'est un souvenir d'enfant Pour les deux ? Mais oui, oui Pour les deux Ça a toujours été Mais en fait Si tu veux Dans le Blackfeet et la révolution Voilà, il y a deux mots C'est très important Et on était parti au début Sur Revolution Parce qu'on est des musiciens indépendants Et qu'on a tout fait nous-mêmes Et qu'on se produit nous-mêmes Et qu'on a tout fait Pour arriver tout seul Là où on est Et on a mis Blackfeet à côté Pour le côté tribu Parce qu'à chaque fois Qu'on bosse avec des gens On essaye de créer une grande famille On s'entraide tous Un petit peu entre musiciens indépendants Donc c'est un peu ça La signification du nom La Blackfeet Revolution La révolution c'est notre musique Et la Blackfeet C'est toute l'équipe qui nous entoure La tribu Voilà, exactement C'est le côté tribu Et en fait Moi j'avais lu Que ça faisait 5 ans Que vous jouiez ensemble Et je pensais que ça faisait 5 ans Que vous vous connaissiez Mais en fait Vous vous connaissez depuis très longtemps On se connait depuis très longtemps On se connait depuis le lycée en fait Donc depuis assez Je ne sais pas Vous êtes super vieux en fait Non, on se fait 8 ans On se connait depuis 8 ans On se supporte encore Donc c'est bon signe Mais en fait On a commencé le projet Blackfeet il y a 3 ans et demi D'accord Donc les influences On a lu Blues Moderne Quelques groupes Quelques groupes Citez-nous Des influences particulières C'est pas mal On est des groupes aussi Des vieux, des anciens Des nouveaux On a un peu de moins On nous dit souvent Qu'il y a un rapport Avec les Black Keys Certainement aussi Par rapport au fait Qu'on est deux sur scène Sinon on est aussi Des fans de Led Zepp Crédence Clarvator Rival Ou alors On est aussi des gros fans De hip-hop On aime beaucoup de choses De l'électro Tout ça Christine Boutin Vous écoutez quoi Comme musique ? Je parais vraiment Très décalée C'est pas grave Allez-y Les prêtres là Qui font du son Ça peut être bien le groupe Ah oui je vois Je ne me souviens plus de nom Non mais si vous voulez Moi ce que j'aime Comme musique J'aime la musique classique Je suis très sensible Au piano Je vous l'ai dit J'aime beaucoup l'opéra J'aime beaucoup le chant Je trouve que La voix humaine Est le plus bel instrument Et donc voilà Et en variété française Un truc que tout le monde connait En variété française Ça peut vous paraître Aussi décalé Mais qu'est-ce que vous voulez J'y peux rien Quand j'avais 16 ans L'équivalent de vous C'était Johnny Hallyday Ah oui d'accord Alors naturellement Qu'est-ce que vous voulez Il m'a suivi toute ma vie Et il est encore là Christine Boutin Fan de Johnny Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Je ne peux pas vous dire autre chose Alors ça fait vraiment décalé Je suis d'accord Ah non non pas du tout Il y a plein de fans de Johnny Oui il y a plein Mais c'est assez étonnant Vous êtes dans la majorité Je ne sais pas Mais c'est un personnage Quand même assez étonnant Johnny Hallyday Parce qu'effectivement Ça fait 50 ans Qu'il est là Et il a encore des jeunes Avec lui Ça fait 50 ans Qu'il nous saoule Pardon C'est du rock Ce n'est pas de la soupe Moi qui aime beaucoup Johnny Hallyday Je ne suis jamais allée A un de ses spectacles Parce que j'ai peur D'être déçue Et je préfère le garder Dans mon rêve Et dans les disques Les sons Plutôt que de le voir Parce que voilà Vous n'avez jamais fait Gabriel Non je n'ai jamais fait Gabriel D'accord Tu savais que tout le monde Connait ce geste Mais vous savez que Quand j'avais 16 ans C'était un acte de révolution Vis-à-vis de mes parents Parce que mes parents Ne voyaient pas du tout bien Que je puisse aimer Johnny Hallyday Qui cassait les chaises Dans les salles de concert Etc C'était transgressif à l'époque C'était aussi Une attitude d'opposition Donc vous étiez un peu rebelle A 16 ans Et ça continue Bien sûr Oui oui Vous voyez mon rebelle Quand je vous parle de Johnny Hallyday Que je vous entends vous Non mais on peut imaginer A l'époque A l'époque c'était rebelle Oui à l'époque c'était rebelle Vous savez qu'il se passe Plein de choses du côté de Twitter Donc on va aller Vous présenter Céline Qui est notre madame Twitter Bonsoir Céline Bonsoir Valentin Alors raconte-nous un peu Qu'est-ce qui se passe Comment les gens réagissent A ce début d'émission Dans la salle Et en dehors de la salle Alors écoute Autour de moi Il y a pas mal de public Qui réagit Et aussi J'ai reçu Beaucoup de tweets Donc j'aimerais bien Vous poser quelques questions Via Twitter Christine Bonsoir Bonsoir Alors premier tweet Un tweet de François Qui nous vient de Corrèze Les Blackfeet Ont cité plusieurs fois Jean-François Copé Et ont l'air de l'apprécier Tout particulièrement Pourquoi ? Ah c'est pas à moi Ah là c'est pas à vous Non ? C'est François Hollande Qui a tweeté ça de Corrèze ? C'est ça je crois Non non C'est son boulanger Qui a tweeté C'est un ami Jean-François Il nous donne des pains au chocolat Tout ça Et donc vous aimez beaucoup Les pains au chocolat Exactement Alors là la question Est pour vous Christine C'est un tweet Qui nous vient de Madeleine Des Yvelines Et qui nous demande Si vous aimez le rock chrétien Oui j'aime le rock chrétien Mais j'aime le rock non chrétien aussi Enfin je veux dire J'aime bien le rythme du rock Oui 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 j'aime bien le rock chrétien Je vous imagine bien Dans votre voiture Rabaissée comme ça Avec du docteur Drey Vous bougeant la tête On voit bien l'image Ça peut être pas mal Comme métaphore Je vous propose d'écouter Peut-être un autre extrait De Blackfeet Revolution Pour continuer à parler de musique Et surtout dans un instant Attention on va parler du sujet Qui déchire notre société en deux C'est le titre de beaucoup de journaux En ce moment Le mariage pour tous Et qui sait peut-être Célébrerons-nous Le mariage de Madame Poutin Avec une jeune femme Non moi je suis déjà mariée C'est fait Ça fait déjà un moment Une révélation Un truc incroyable Elle va me dire Oui finalement je suis pour Non ça n'a pas de suspense Mais on va en discuter Juste après Ce petit extrait De la musique Ça fait rire Bon voilà tant mieux Le petit extrait De la musique De Blackfeet Revolution A tout de suite I'm burning I'm burning I'm burning Cause man is man I'm burning I'm burning But you never understand I'm starting On a road of life I don't want a butcher's knife To become fault of vanity Such I desire All this to me Stranger with a different skin I'll make you brother Call you kin Come and watch Your mind is burning Oh yes The tide is turning I'm burning I'm burning I'm burning Cause man is man I'm burning I'm burning Would you never understand I'm burning I'm burning I'm burning Cause man is man I'm burning I'm burning Would you never understand I'm burning 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 De retour dans le gros squat Une ambiance de folie Les gens hurlent sur les tables Et nous sommes Zojibus évidemment Le gros squat avec Christine Boutin Qui est avec nous ce soir Et les Blackfeet Revolution Des applaudissements Ah ça c'est bien Voilà Et tout de suite je vous propose qu'on passe Au sujet qui agite la société Qui la clive, qui la coupe en deux Le mariage pour tous Oui en 2013 les hommes vont pouvoir épouser des hommes En tout cas c'est ce que le PS voudrait Mais Christine Boutin n'est pas d'accord Elle dit qu'on n'y arrivera pas On va en discuter Et des femmes épouser des femmes La première chose qui nous étonne Quand on vous écoute dans les interviews C'est la peur Vous avez parlé il n'y a pas très longtemps D'un tsunami social En cas d'adoption du mariage gay Mais la question qu'on se posait C'est qu'est-ce qui vous fait si peur Dans le mariage gay ? Pourquoi j'ai parlé de tsunami ? C'est parce que les conséquences Si cette loi passe Qui en fait est l'abolition La négation L'effacement des différences sexuelles Aura des conséquences Dans pas immédiatement Mais dans une, deux générations En particulier pour la filiation Pour la généalogie Or nous savons tous Par expérience personnelle Que nous sommes tous A la recherche de nos racines Et dans, si le mariage Et l'adoption sont consacrés Par la loi Dans deux générations C'est-à-dire pour vos petits-enfants Pour vos petits-enfants Pour moi la société sera sans repère Au niveau de la généalogie Expliquez-nous Concrètement un exemple Vous parlez de ce petit-enfant Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il ne pourra plus savoir Qui est son père Qui est sa mère Il sera perdu Il n'arrivera pas à vivre C'est ça que vous dites ? Il n'arrivera pas à vivre Il vivra comme il pourra Mais imaginez-vous Que vous n'ayez aucun repère Dans votre histoire Alors moi Il y a une phrase d'Axel Kahn Qui est généticien Qui me plaît beaucoup Parce que c'est un généticien Qui dit justement Lui, pour lui La filiation est affective De toute façon L'être humain Vous, moi Vous êtes le résultat D'une rencontre biologique D'une cellule Feminine et masculine Et puis effectivement Vous vous êtes construit Dans un milieu Dans un pays A une époque Donc il y a des données culturelles L'être humain Est le résultat De cet assemblage Culturel et biologique Mais s'il n'y a pas Le biologique Il ne peut pas y avoir L'être humain L'enfant qui naîtra De deux couples De deux femmes Ou de deux couples D'hommes Sera bien sûr Le résultat De rencontres féminines Et masculines Mais qu'il y aura Un mensonge Au départ Dans sa création Bien sûr L'enfant S'il est élevé Par deux papas Enfin deux hommes Il y aura un papa Et une maman là-dedans Et puis deux femmes Il y aura un papa Et une maman aussi Il saura Il sait Naturellement Qu'il n'est pas ici La rencontre Donc il y a une troisième personne Qui est dans l'affaire Absolument Et cette troisième personne Elle sera niée Puisque dans l'état civil Le mot père Et mère Est supprimé Par parent Parent 1 Parent 2 Et moi je vous dis Très sincèrement Que je n'ai pas du tout Envie d'être le parent 2 Et donc à partir du moment On ne peut pas se construire Sur ses racines Il y a naturellement Un trouble psychologique Et ça je ne suis pas la seule A le dire Les psychiatres sont nombreux A le définir Et on le voit bien Mais donc c'est la même chose Pour les enfants adoptés Non mais justement Tout le monde sait très bien Qu'en ce qui concerne Le problème de l'adoption L'adoption est un traumatisme Aucun enfant ne vit facilement Cette adoption Qui est vécue comme un deuil Et comme un abandon Si en plus On le fait adopter Par un couple Qui est composé De deux personnes Du même sexe Comment voulez-vous Alors qu'il sait très bien Qu'il est le résultat De la rencontre Du spermatozoïde et de ville Comment il va se construire Psychologiquement Tous les psychiatres Le reconnaissent Non mais les études Moi je peux vous en sortir Vous pouvez m'en sortir Dans l'autre sens Elles sont nulles Les unes et les autres Non mais c'est pas ce que je veux dire Je n'ai même pas parlé